Je suis très heureux de vous voir. Et cela fera quelque chose de bon dans mon esprit, dans mon cœur. Ne vous en faites pas, j'ai déjà reçu cela. Nous allons prier ensemble. Père, nous te bénissons pour cette heure. Merci pour ton peuple. Merci pour la joie du Seigneur. Merci pour le privilège de te servir. Et Seigneur, nous prions que personne ici te servant ne le fera en vain au nom de Jésus. Tu étais en train de nous parler déjà à propos de l'enlèvement. Et tu es prêt à ce que chacun de nous soit prêt. Et je prie Seigneur que chaque frère, chaque sœur, et tout frère, toute sœur, et toute personne ici aujourd'hui, que tu fasses que nous soyons prêts au nom de Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur, et utilise-nous à aider les autres à être prêts pour la venue du Christ au nom de Jésus. Nous te bénissons pour les ossements. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse pour vous asseoir. Nous venons dans 1 Corinthiens chapitre 15. Et nous lisons le verset 51. 1 Corinthiens chapitre 15. Et le verset 51. 15, 51. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Verset 52. En un instant, un éclat d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera. Et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Quand vous considérez ce verset des Écritures, cela parle de quelque chose qui fut un mystère au moment où l'apôtre était en train de parler de cela. Il parle de quelque chose qui serait un mystère pour la majorité des gens de ce monde. Des millions, des milliers de personnes sur la terre. Lorsque cela, cet événement aura lieu, ce serait un élément de surprise. Beaucoup de personnes dans la rue. Beaucoup de personnes vivant dans votre communauté. Beaucoup de personnes vivant dans nos villes et dans nos communautés, dans notre pays. Là où nous sommes, il y en a des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'enlèvement. Et parce que vous, vous l'avez entendu plusieurs fois, cela vous serait un sujet de surprise. Lorsque vous allez voir que des gens autour de vous n'ont jamais entendu parler de ce que quelque chose existe, étant là l'enlèvement. Et que Christ va venir et que les morts en Christ ressusciteront incorruptibles. Et que les croyants qui sont encore vivants. Soudainement, ce que nous savons, c'est quoi? La force de la pesanteur garde tout ce qui va en haut en bas. Et tout ce qui s'élève en haut doit descendre. Ça, c'est la force de la pesanteur. Mais tout ce qui est enlevé par le Seigneur, ce serait suspendu en haut. Donc, c'est ainsi pour ceux-là qui sont avec le Seigneur. Donc, ceux qui ne sont pas avec le Seigneur n'espèrent rien de ce qui est pareil à ceci. Donc, maintenant, la loi de la pesanteur perdra son pouvoir sur vous qui êtes des chrétiens. Et voilà pourquoi l'apôtre traite de Dieu vous montre un mystère. Ce serait un mystère pour la science. Ce serait un mystère pour les gens qui sont des philosophes. Ce serait un mystère pour les gens éduqués par toute la terre. Parce qu'il ne peut pas expliquer, il ne peut pas dire qu'il y aurait quelqu'un autour d'eux qui est appelé chrétien, un saint de Dieu, qui soudainement serait enlevé. Et vous allez dire, mais j'ai pensé qu'Enoch avait déjà expérimenté cela. Combien de ces gens dans nos communautés savent l'histoire d'Enoch ? Vous pensez que les gens seront au courant de ce qu'Elie était un expérimenté de l'enlèvement ? Combien de ces gens lisent la Bible et qui ont compris cette affaire d'Elie ? Je pense que les gens sauront que lorsque Jésus était en train de leur parler, soudainement, il a été enlevé et ainsi, ils l'ont vu allant vers le ciel. Ça, c'est l'enlèvement. Je pense que les gens de ce monde savent. Combien, pensez-vous, savent cela ? La majorité de gens, vous ne pouvez jamais dire. Et voilà, les chrétiens de Corinthe, l'apôtre leur disait, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais voici ceci, c'est un mystère. Regardez-moi ça, je vous dis un mystère. Regardez le verset 51 encore, il dit, voici. Je vous dis un mystère. Mais nous ne mourons pas tous. Regardez cette parole. Nous ne mourons pas tous. Ce n'est pas tout le monde qui va mourir. Ceux qui arrivaient à Enoch avant le déluge, ceux qui arrivaient à Elie avant, en son temps, et ceux qui arrivaient à Jésus, nous n'allons pas tous mourir. Mais nous serons tous, nous serons tous, mais nous serons tous, nous serons tous changés. Et il dit que ce ne serait pas seulement un changement graduel, quelque chose qui va se produire tout doucement. Et nous serons en mesure de dire, ah, voici, je suis en train de partir comme Elie. Vous savez, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, le Seigneur va enlever ton maître de dessus ta tête ? Et ils sont allés dans une autre ville. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, le Seigneur va enlever ton maître de dessus ta tête aujourd'hui ? Et ils ont traversé le Jourdain et demandent ce que tu... Ça, c'est graduel. Ça, c'est graduel. Ça, c'est tout doucement. Mais ceci, c'est en un clin d'œil. En un clin d'œil. En un moment de temps. Avant d'ouvrir vos yeux, nous sommes partis. Je suis parti. Le 1, la trompette. La trompette de Dieu sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, combien de nous ? Est-ce que tu serais là ? Et nous serons changés. C'est de ça que nous parlons ce soir. Les participants à l'espoir béni de l'enlèvement. Les participants à l'espoir béni de l'enlèvement. Nous voyons trois points. Numéro 1, la prophétie de l'enlèvement des saints avec l'église pieuse. Comprenez ceci. L'église qui serait enlevée, c'est l'église pieuse. L'église pieuse. Il y a une prophétie que tous les saints, sauvés, spieux, justes, les gens dévoués à Dieu, ces gens, ils ont une prophétie qui les concerne dans la prophétie des saints, de l'enlèvement des saints avec l'église pieuse. Numéro 2, notre préparation. Vous serez prêts. Je dis, vous serez prêts. Notre préparation pour l'enlèvement des saints avec l'église gouvernée. Avec l'église gouvernée. Il y a une église pieuse et il y a une église gouvernée. L'église gouvernée, c'est l'église qui a Christ comme le gouverneur, comme le chef. Et Christ, le chef de l'église, est en train de donner des instructions à tout le corps, à toute l'église. Et est en train de donner des instructions aux membres, aux ministres dans l'église. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui seront là, qui seront non gouvernables. Il y a des gens qui sont, qui disent qu'ils sont église et qu'on ne peut pas contrôler. Ils ne sont pas, il y a une assemblée particulière de personnes qui ne sont pas dirigées par le ciel. Non, ils sont contrôlés par le sauveur. Ils sont contrôlés par les Écritures. Ils sont contrôlés par l'Esprit de Dieu. Et c'est ça, une église gouvernée. Une église qui accepte le Seigneur comme le chef de l'église. Et marchant, bougeant et faisant les choses suivant la direction de la tête de l'église. C'est cette église qui serait enlevée. Notre préparation pour l'enlèvement des saints avec l'église gouvernée. Et numéro 3, nous parlons de l'objectif de l'enlèvement des saints avec l'église glorieuse. L'église qui serait enlevée sera une église glorieuse. Une église qui est lavée, purifiée et blanchie. Rendue belle. L'église gracieuse. L'église glorifiant le Seigneur. L'église glorieuse, merveilleuse, belle, suit au visage ou bien devant la face du Seigneur. C'est cette église qui serait rachetée ou enlevée. Et il y a un objectif pour l'enlèvement des saints avec l'église glorieuse. Nous revenons au point numéro 1 maintenant. La prophétie de l'enlèvement des saints avec l'église pieuse. Nous allons considérer trois choses ici. Trois sous-titres ici. Numéro 1, c'est la prophétie indéniable. Et numéro 2, c'est la prophétie inchangeable. Et numéro 3, c'est la performance indéniable. Donc nous parlons numéro 1, c'est l'enlèvement des saints. Parlant de l'enlèvement des saints, nous parlons de cet enlèvement, parlant de la prophétie indéniable. Donc nous revenons dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51, il dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourons pas tous, mais nous serons tous changés. Mais nous serons changés. Il parle de toute l'église, l'église, le corps de Christ. Et il dit que nous tous, nous, il dit que nous n'allons pas tous mourir, mais nous serons tous changés. Il dit, lorsque nous viendrons à l'église, nous sommes l'église invisible. Nous sommes l'église, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 30 personnes qui sont venues à l'église aujourd'hui, ce matin. Et il dit que nous tous, nous n'allons pas tous mourir, dormir. Il y a certains parmi nous dans l'église. Qui seront rencontrés avec l'enlèvement et vous allez être enlevés. Il dit que nous serons tous changés. Toutes ces gens, tous ces gens jeunes, adultes, vieux. Et lorsque la puissance de Dieu va descendre sur eux, va les transformer pour être enlevés, pour aller vers le Seigneur. Ils seront transformés. Il y aura quelque chose d'invisible qui va se produire et vous allez juste vous retrouver de l'autre côté. Vous n'êtes plus ici. Je prie que cela vous arrive au nom de Jésus. Il dit que si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'accomplissement de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va le faire. Il dit, il dit que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Il parle de la résurrection, de ceux qui sont morts en Christ. Ça c'est le premier lot de personnes qui seront touchées. Ils seront enlevés d'abord, ils seront ressuscités d'abord, avant le reste de ceux qui sont vivants. Verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, regardez-moi ça, nous, nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux, nous ne dévancerons pas. Ça veut dire quoi? Nous n'allons pas passer avant, nous n'allons pas passer avant, nous n'allons pas empêcher ceux qui sont en train de dormir, ceux qui sont morts. Verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Verset 17, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17, ensuite, ensuite, après que les morts sont revenus en vie, ensuite, nous les vivants, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés. Nous sommes en vie, en vie spirituellement. Nous sommes vivants, vivants dans les expériences de la grâce de Dieu, vivants, vivants dans notre salut, vivants dans notre vie et dans notre connexion avec le Seigneur. Et il dit que nous qui serons vivants et qui serons restés, il dit nous, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Donc, il y a des gens qui sont en train de prendre la rétrogradation comme un jeu. Ils sont dedans aujourd'hui, demain ils sont au dehors. Il y a des gens qui sont en train de prendre, aller et revenir, être dedans, être au dehors. Ils prennent cela comme un jeu d'enfant, comme un jouet. Ils sont en train de jouer avec eux et ils prennent la vie de chrétien ou la chrétienté comme avec la légèreté. Ils sont dedans, ils sont au dehors. Mais ici, il dit ici, il dit ici quoi ? Que ceux qui vont expérimenter l'enlèvement, ce sont des gens qui sont vivants en Christ. Si vous continuez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous continuez dans ma parole, vous allez rester avec moi et vous serez mes disciples réellement. C'est les gens qui demeurent en Christ, qui demeurent en Dieu, tout à tout moment, qui pourront le faire. Verset 17 Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur des nuits, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, c'est la prophétie dont il s'agit. Le Seigneur revient. Je dis, le Seigneur revient. Et je prie que vous serez prêts au nom de Jésus. Sous-titre 2, c'est la promesse infaillible. Une promesse infaillible. Rien ne peut changer cette promesse. Et rien ne peut toucher ou secouer cela. La promesse inchangeable. 2 L'enlèvement des seins. C'est la promesse des enlèvements des seins. Qui est une promesse inchangeable? Une promesse inbattable. 1 Jean 3 1 Jean 3, verset 1 1 Jean 3, verset 1 1 Jean 3, verset 1 nous dit Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde ne nous a pas connu parce qu'il n'a pas connu le Christ. Verset 2 Verset 2 Bien-aimé Nous sommes maintenant enfants Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. comprenez ce qu'il dit ici il dit lorsqu'il sera là il va revenir et lorsqu'il sera là il veut nous enlever avec lui il dit nous serons comme lui tel que lui-même est parce que nous le verrons tel qu'il est ça veut dire quoi tout ça il dit maintenant en tant que des croyants nous devons marcher dans les pas de Christ spirituellement nous devons être comme lui dans la douceur comme lui dans la simplicité comme lui dans notre caractère dans notre comportement nous devons être comme lui qui maintenant parce que nous sommes nés de nouveau nous sommes sanctifiés et nous a donné la nature divine et nous a donné la vertu de la vie chrétienne nous sommes comme lui ça c'est spirituel et lorsqu'il va apparaître il va changer notre corps mortel et notre corps serait comme son corps parce que après qu'il est sorti de la tombe et les disciples étaient dans une chambre avec les portes fermées il a 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 le jour de la résurrection il est sorti des morts il est sorti il a dit Marie ne me touche pas encore je ne me suis pas encore présenté à mon père et ce même jour ce même matin il est allé au ciel et le le soir il était déjà là parce que quoi dès qu'il est sorti donc il dès qu'il dit je vais aller au ciel physiquement il est déjà là-bas et déjà au ciel il revient à l'eau et sur la terre je vais aller sur la terre il est encore là sur la terre rapidement il se présente nous serons comme lui transportant le corps comme ça sans obstacle cela va vous arriver le verset 3 le verset 3 il dit quiconque a cette espérance en lui tout frère tout seul tout enfant de Dieu tout membre de l'église de l'église pieuse quiconque a goûté à la grâce de Dieu ayant cette espérance en lui l'espérance de l'enlèvement l'espérance de voir le Seigneur lorsqu'il sera là quiconque en lui cette espérance se purifie lui-même comme il lui-même est pu se purifie comme lui-même est pu je prie que vous serez présents là-bas au nom de Jésus Matthieu 24 verset 34 Matthieu 24 34 Matthieu 24 34 il dit le ciel je vous le dis en vérité cette génération Matthieu 24 verset 34 je vous le dis en vérité cette génération ne passera point que tout cela n'arrive et ça c'est le verset 35 Louis 2 le ciel et la terre passeront mais mes parents ne passeront point et il dit là que le soleil les étoiles la lune toutes ces choses seront là pour toujours nous pensons mais la Bible déclare ici par Jésus il dit le ciel et la terre passeront il n'a pas dit que le ciel et la terre pourraient passer non il n'y a pas de possibilité non c'est que ça va passer tout ce que les gens sont en train d'emmagasiner ils creusent la terre l'or l'argent le bronze les métaux et toutes ces choses et ils construisent des choses et ils vont dire regardez ce que j'ai reçu ce que j'ai eu tout cela va disparaître parce qu'il y aurait un feu qui viendrait de la part de Dieu l'abbé nous dit que le monde le premier monde la première terre a été submergée par l'eau mais le présent siècle est préparé pour le feu cela va passer rapidement et il dit dans ce verset 35 mais mes paroles ne passeront point verset 35 et il dit que dans la maison de mon père il y a plusieurs maisons plusieurs demeures et il n'y en avait pas je vous l'aurais dit c'est parce qu'il y en a que je m'en vais pour préparer une place et lorsque j'aurai fait cela je reviendrai ça c'est l'enlèvement et je vous recevrai avec moi c'est ce qui va arriver lorsque la trompette va sonner et il dit mes paroles la promesse que je vous ai faite disons je vais revenir au temps de l'enlèvement ma parole ne passera pas 36 pour ce qui est du jour et de l'heure personne ne le sait ni les anges des cieux ni le fils mais le père seul vous pouvez le dire l'apôtre Paul fut dans le troisième ciel il est descendu et il connaissait le mystère mais il ne savait pas le jour ou l'heure à laquelle le Seigneur va venir voilà pourquoi il dit que nous qui serons vivants nous serons enlevés avec eux dans les airs parce que personne Jean Pierre Jacques Paul n'importe qui parmi les apôtres et personne de ceux qui se disent aujourd'hui disant prophète qui que ce soit ils se disent qui sont aujourd'hui personne ne connaît écrivain de n'importe quel livre disant que Dieu leur a dit que ce serait telle année telle année tel mois tel mois et tel jour que le Seigneur va revenir ils sont des trompeurs des menteurs personne ne connaît le jour ni l'heure personne ni les anges des cieux ni le fils mais le père seul 37 ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de l'homme 38 car dans les jours qui précédaient le déluge les hommes mangeaient et buvaient se mariaient se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche 39 et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous regardez-moi ceci il en sera de même à l'avènement du fils de l'homme cela viendrait soudainement cela viendrait soudainement ainsi sera l'avènement du fils de l'homme cela va arriver lorsque beaucoup de personnes ne l'espèrent pas ça sera non espéré et ce serait ainsi je prie que vous vous serez prêt verset 42 verset 42 veillez donc puisque vous ne savez par quel jour votre Seigneur viendra veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra 44 c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêt car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas l'heure où vous n'y penserez pas ça c'est une promesse infaillible la prophétie qu'on ne peut pas refuser et numéro 3 c'est l'accomplissement non arrêtable l'accomplissement non arrêtable le Satan ne peut pas arrêter ceci le monde ne peut pas arrêter ceci la science ne peut pas arrêter ceci la philosophie ne peut pas l'arrêter la société ne le peut pas non plus les gens du monde ne peuvent pas l'arrêter les autres religions ne peuvent pas l'arrêter l'enlèvement aura lieu je dis l'enlèvement aura lieu l'incroyance de ce monde de la religion des religieux ne peut pas l'empêcher parce que quoi c'est quelque chose que le ciel a décidé Dieu a décidé Christ a décidé et c'est sur le programme de Dieu ce que Dieu a prévu de faire il le fera et personne ne peut l'empêcher personne ne peut l'arrêter et vous aussi personne ne peut vous arrêter au nom de Jésus regardez Philippiens 3 verset 20 Philippiens 3 verset 20 Philippiens 3 verset 20 il dit car Philippiens 3 verset 20 mais notre cité à nous est dans les cieux certains leur cité c'est dans la terre sur la terre leur planification la terre leur disposition la terre leur aspiration la terre leur espérance la terre et eux ils sont en train de se préparer pour ramasser beaucoup de choses de cette poussière mais s'il y a des gens comme Enoch comme Elie comme l'apôtre Paul se préparant pour l'enlèvement sachant que cela peut arriver en leur temps notre conversation notre cité notre désir notre focalisation notre espérance notre manière de vivre et tout ce qui nous concerne ce que nous voulons faire ce que nous planifions de faire ce qui est élevé dans les projets que nous poursuivons tout ce que nous faisons notre cité est dans les cieux d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus Christ verset 21 qui transformera le corps de notre humiliation il changera le corps de notre humiliation il changera le corps de notre humiliation le corps qui est abattu le corps qui est détruit le corps qui est retenu par la force de la pesanteur il dit le Seigneur lui-même viendra du ciel et il va changer notre corps d'humiliation afin que cela soit rendu semblable au corps de sa gloire voyez-vous cela c'est l'enlèvement ça il va nous refaçonner il va nous remodeler il va mettre quelque chose en nous qui va nous rendre comme lui sa gloire ce n'est pas le corps lorsqu'il était sur la terre lorsqu'il était sur la terre il avait le corps de l'homme le corps de la terre et il pouvait avoir soif il était allé vers la femme il a dit donne-moi à boire et les autres ont su qu'il avait faim ils sont allés acheter le pain et ils sont venus dire maître mange et il dit non moi j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas est-ce que quelqu'un est venu lui donner à manger ça c'est le corps terrestre mais le corps glorieux il dit que maintenant notre corps serait façonné et rendu semblable au corps de sa gloire c'est le corps qu'il a pris pour aller au ciel le corps que la loi de l'apesanteur ne peut pas retenir vous serez comme ça je dis vous serez comme ça je m'imagine maintenant nous je suis en train de voir que nous sommes en train de partir et je vois et voici tel frère telle soeur et voici tel soeur là-bas et nous sommes en train de partir nous allons prendre pas cela au nom de Jésus par le pouvoir qu'il a de s'assujetti toute chose il a le pouvoir de s'assujetti toute chose Ézéchiel 12 Ézéchiel 12 verset 25 Ézéchiel 12 verset 25 qu'à moi l'éternel je parlerai ce que je dirai s'accomplira et s'y amène de la part de l'église là ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé oui de vos jours famille de rebelles je prononcerai une parole et je l'accomplirai dit le Seigneur l'éternel vous savez il y a des gens qui disent qu'ils peuvent retarder tout ce que Dieu veut faire ils disent que s'ils ne prêtent pas attention à Dieu ils disent que s'ils méprisent qu'ils oublient Dieu s'ils n'obéissent pas à Dieu s'ils demeurent rebelles contre Dieu que Dieu serait obligé de retenir son temps pour l'enlèvement attendez bien on a dit que le déluge venait et Noé a déclaré que le déluge venait mais vous savez les gens n'ont pas écouté cette rébellion de ces gens n'a pas changé le plan de Dieu ni le temps de Dieu pour le déluge cela est arrivé les anges étaient venus à Sodome et Gomorre et les anges ont annoncé le feu va descendre pour brûler Sodome et Gomorre les gens de Sodome ont pensé que c'était juste un racontard ils ont pensé que c'était la déception la tromperie ils ont continué dans leur rébellion dans leur violence cette continuation dans leur rébellion n'a pas arrêté le plan de Dieu Dieu est en train de vous dire je vous donne la parole en votre jour en votre temps que l'enlèvement viendra et dites que ça dans vos jours que cela sera fait maison rebelle je prononcerai une parole et je l'accomplirai dit le Seigneur l'éternel c'est un accomplissement non arrêtable par parlant de l'enlèvement des saints verset 28 c'est pourquoi dis-leur ainsi parle le Seigneur l'éternel il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles est-ce qu'il a dit que les morts ressusciteront cela va arriver a-t-il dit que Christ viendrait cela va arriver a-t-il dit que l'enlèvement aura lieu cela se produira parce que aucune de mes paroles ne sera retenue car la parole que je prononcerai s'accomplira dit le Seigneur l'éternel cela sera et lorsque cela sera vous serez participant au nom de Jésus qu'est-ce que nous allons faire pourquoi nous nous préparons afin de ne pas rater ce jour point numéro 2 notre préparation pour l'enlèvement des saints avec l'église gouvernée l'église gouvernée je voulais déjà expliquer ce que ça veut dire que l'église qui a accepté que Christ est le chef non seulement en parole mais en réalité Éphésiens 5 Éphésiens 5 verset 23 Éphésiens chapitre 5 verset 23 Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur Christ est le chef de l'église et il est le sauveur du corps avez-vous compris cela la tête est le sauveur du corps la tête donne des instructions aux mains lorsque vous avez soif d'aller chercher de l'eau à boire c'est la tête qui donne les instructions et les mains prennent le verre d'eau et boire et vous avez faim la tête donne des instructions aux mains et aux pieds de marcher de sortir d'aller quelque part pour aller chercher là où la nourriture se trouve les pieds les mains doivent obéir aux instructions de la tête pour que vous vous nourrissez la tête est le sauveur du corps vous marchez et vous allez quelque part vous voyez le véhicule qui vient la tête donne des instructions arrête-toi ne bouge plus et tu obéis à l'instruction de la tête la tête est le sauveur du corps vous prévenant du danger et vous sauvant du danger Christ est la tête de l'église Christ donne des instructions à tout le corps de l'église le préservant préservant l'église la préservant de danger de la mort spirituelle et de la dégradation de la souillure et de la pollution Christ est le chef de l'église Christ est le sauveur du corps et comme le corps est gouverné par Christ c'est ce gouvernement de Christ dans l'église sous l'église qui préserve l'église au temps de son avènement verset 24 or de même que l'église est soumise à Christ les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses l'église et les membres de l'église doivent se soumettre à Christ en toutes choses c'est de cette façon que nous dirions que l'église est une église gouvernée une église qui est sous la direction le contrôle la doctrine de Christ maintenant quelle préparation faisons-nous en tant que des membres de cette église gouvernée pour être prêts pour le jour de l'enlèvement numéro 1 c'est la foi qui demeure avec la pureté de coeur la foi qui demeure avec la pureté de coeur numéro 2 c'est l'amour abondant d'un coeur purifié numéro 3 c'est l'espérance rassurante d'un coeur persévérant la foi l'amour et l'espoir ou l'espérance numéro 1 c'est la foi qui demeure avec une pureté de coeur hébreu hébreu 11 verset 5 hébreu 11 verset 5 il dit que par la foi énonc a été transporté et il a été enlevé parce que Dieu l'a enlevé et avant son enlèvement il avait eu le témoignage de ce qu'il plaisait à Dieu avant son enlèvement avant son enlèvement il avait eu le témoignage qu'il plaisait à Dieu il était agréable à Dieu et c'est à cause de cela que sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu ceux qui voudront participer en l'enlèvement doivent être des gens qui marchent par la foi pour plaire à Dieu vous avez la foi vous êtes sauvés vous avez la foi vous recevez la sanctification vous avez la foi vous avez la grâce de Dieu vous avez la foi vous avez la justice de Dieu par la foi vous avez la foi vous marchez par la foi et c'est cette foi qui entoure votre vie c'est cette foi qui sature votre vie c'est cette foi qui modère votre vie c'est cette foi qui est la fondation de tout ce que vous faites dans votre vie Et c'est ça qui vous donne d'être prêt pour l'enlèvement Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent Regardez maintenant Acte chapitre 15, le verset 9 Acte 15, le verset 9 Il n'a fait aucune différence entre nous et eux Ça veut dire quoi ? Il n'a pas différencié entre nous, les apôtres, c'est Pierre qui parlait Et eux, les païens, qui venaient juste d'entrer dans le royaume Il ne fait aucune différence entre les chrétiens du premier siècle Et les chrétiens du dernier siècle Qui seront là lorsque la trompette serait Le même salut de ceux qui étaient les premiers Le même salut de ceux qui seront dans les derniers jours Pas de différence La même sanctification pour ceux qui sont les premiers chrétiens Et ceux qui avaient la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur La même sainteté, la même sanctification nous avons aujourd'hui Le même engagement La même consécration L'abandon absolu au Seigneur Se donnant complètement au Seigneur Les mêmes choses Le même abandon qu'avaient les anciens C'est ça que nous avons aujourd'hui Et il ne fait aucune différence entre eux et nous Purifiant leur cœur par la foi Purifiant leur cœur par la foi Ça c'est la grande œuvre de la foi Dans la vie de tout le monde Le résultat c'est quoi ? Galates 2 Galates 2 Verset 20 Galates 2 Verset 20 J'ai été crucifié avec Christ Pas de différence entre eux et nous Si je vis Ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ qui vit en moi Et je vis maintenant dans la chair Si je le vis Si je vis ainsi Je vis dans la foi au Fils de Dieu Je vis dans la foi au Fils de Dieu Je vis dans la foi au Fils de Dieu Le Fils de Dieu Fils c'est F majuscule Il parle de Jésus-Christ Quelle foi nous avons en Christ La foi que Jésus Nous croyons en lui Que tout ce que Dieu a dit dans le ciel Est vrai Et c'est quelque chose qui demeure Et rien ne peut contrarier cela Et l'écriture ne peut pas être brisée Nous vivons par la même foi Au Fils de Dieu Que Jésus-Christ A la même foi Qui croit La totalité de la parole de Dieu Que la parole ne peut pas être brisée La parole ne peut pas être cassée La parole est infaillible Nous vivons avec la même foi Au Fils de Dieu Que le Père qui m'a envoyé Est toujours avec moi Ça c'est la foi du Fils de Dieu Que vous croyez Partout où vous êtes Vous croyez Partout où vous vous trouvez Le Seigneur qui vous a envoyé dans ce monde Est avec vous Et c'est un Dieu fidèle Quoi que ce soit qui arrive Quoi que ce soit qui se produit Le Seigneur permet cela Et vous devez savoir que toute chose concourt Pour le bonheur de ceux qui sont appelés de Dieu De ceux-là qui aiment le Seigneur Et tout ce qui arrive Arrive selon son objectif divin Dans votre vie Et c'est pour cela que Lorsque vous vous préparez pour l'enlèvement C'est la même foi que vous devez savoir Qui va demeurer en vous Et vous devez vivre par la foi au Fils de Dieu Qui m'a aimé Moi en particulier C'est très merveilleux de dire Qu'il nous a aimé Et il y a des gens qui disent Que Dieu nous aime Dieu nous aime Et ils ne sont pas sûrs De ceux qui les aiment En particulier Individuellement Ils se posent la question Mais pourquoi ? Ils se posent la question Mais comment ? Ils posent la question Mais pourquoi moi ? Ils posent la question Ils doutent de l'amour de Dieu pour eux Les gens qui se préparent pour l'enlèvement Ce sont des gens qui croient Que Dieu les aime Dieu m'aime Et il s'est donné lui-même pour moi Que les gens le croient ou pas Pour toi Christ s'est donné lui-même pour toi Je prie que cette foi Demeure dans nos cœurs Jusqu'au jour final Au nom de Jésus Le 2 C'est l'amour abondant D'un cœur purifié L'amour abondant D'un cœur purifié Un sorte d'amour Qui n'est pas petit Limité Confiné Non Il y a des gens Qui disent Oh J'aime Mais vous savez Vous ne pouvez pas voir l'amour Qu'il y a trop de choses Qui se sont entassées Sur cet amour Parce que beaucoup de choses Leurs sont arrivées Et vous devez enlever Les plusieurs couches De cet oignon L'oignon A plusieurs couches Enlevez les couches Et vous devez enlever les couches Enlevez les couches Et vous allez voir Les choses qui arrivent Et cela est affecté En train d'irriter vos yeux Et vous pleurez Vous devez continuer D'enlever les couches Vous verrez que l'amour Est quelque part là-bas C'est comme un point Qui est en l'intérieur De l'oignon Non, 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 non Ce n'est pas cette sorte d'amour C'est l'amour Qui est exabérant L'amour qui est Qui est abondant L'amour qui sort Et qui coule Vous aimez le Seigneur De tout votre cœur Toute votre âme Et toute votre pensée Vous aimez votre frère Votre soeur Comme Christ Ça vous a aimé Vous aimez votre voisin Comme vous-même C'est ça C'est la sorte C'est ça là L'amour que nous désirent C'est le type d'amour Que le Seigneur désire Pas de peur Dans l'amour Pas de crainte Dans l'amour Pas de choses négatives Dans l'amour Vous aimez seulement Quelqu'un a fait quelque chose Ça c'est une erreur Il ne l'a pas fait Délibérement Vous devez être en mesure De donner une bonne construction Une bonne interprétation De tout ce que quelqu'un fait Vous n'êtes pas négatif Vous n'êtes pas critiquant Vous n'êtes pas là En train de murmurer Vous avez l'amour Dans votre cœur Sortez d'amour Qui ne va pas vous pousser derrière Ils ont dit cela À propos de moi Ils ont dit cela De moi Et à cause de cela Mon amour a été détruit Mon amour est parti Mon amour est retrocédé Mon amour est rentré à l'intérieur Oh l'amour est très très craintif Elle ne peut pas suivre Elle ne peut pas sortir maintenant Non Ton amour doit abonder Et tout le monde doit pouvoir voir cela Je prie que si cet amour n'est pas là L'amour là va pénétrer Tous les cœurs au nom de Jésus Donnez-moi un amour Un amour de l'Église de la profonde J'aimerais que vous voyiez Un pierre Un pierre Un Le verset 22 Un pierre 1 Le verset 22 Ayant purifié vos âmes En obéissant à la vérité Pour avoir Un amour fraternel Sincère Un amour qui n'est pas hypocrite Un amour qui n'est pas prétentieux Amour fraternel Sincère Aimez-vous ardemment Les uns les autres De tout votre cœur Ce sera votre amour au nom de Jésus Qui déborde Qui déborde Votre amour va déborder Et atteignant tous les lieux Touchant tout le monde Et transformant les ténèbres en lumière Votre amour va transformer les ténèbres dans toute vie en lumière au nom de Jésus Votre amour va élever quelqu'un Va encourager quelqu'un Va faire que quelqu'un va aller de l'avant Votre amour va pousser quelqu'un vers l'avant Va faire que quelqu'un va désirer la vie Va mener que la personne va désirer une vie objective au nom de Jésus Ça c'est Cette sorte Cette sorte d'amour C'est de ça que nous parlons Et c'est de ça que le Seigneur parle Vous vous levez de jour Et vous vivez dans le jour Vous faites ceci Vous faites cela Vous faites cela Je n'ai pas exprimé l'amour avec quelqu'un aujourd'hui Je n'ai pas partagé l'amour avec quelqu'un aujourd'hui Je n'ai pas imparti l'amour avec quelqu'un aujourd'hui Je n'ai pas encouragé quelqu'un aujourd'hui Je n'ai pas élevé quelqu'un aujourd'hui Je n'ai pas donné l'argent à quelqu'un aujourd'hui. Je n'ai pas pu nourrir quelqu'un aujourd'hui. Je n'ai pas pu donner un verre d'eau fraîche à quelqu'un aujourd'hui. Je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un. Je dois être une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Et vous agissez avec cela. Et vous êtes proactif dans toutes les situations. C'est de ça que nous parlons. Et c'est de ça que le Seigneur désire. Et cela, vous l'aurez au nom de Jésus. Sous-titres 3, à ce niveau, c'est l'espérance rassurante d'un cœur patient et persévérant. Nous voyons titre 2. Titres 2, verset 13. Titres 2, verset 13. Ce témoignage est vrai. Titres 2, verset 13. Vous savez, il dit, en attendant la bienheureuse espérance. Et il y a déjà qui viennent à l'église. Quand ils viennent à l'église, ceux qui leur viennent, ils déposent sur le siège et ils sortent. Et lorsqu'ils sortent, leur vie est exactement telle qu'elle était avant qu'ils ne soient occultes. Ils sont là avec le même désespoir. le même désespoir. Le même désespoir. Le même... Le même... Le même... Le même complet... Les plaintes. Les mêmes tristesses. Les mêmes... Dégradations. Dégénérescence. Ils retournent à la maison avec les mêmes problèmes. Ils retournent encore mener leur vie après le culte tels qu'ils étaient. Ce qu'ils auront entendu à propos de l'enlèvement, de la prophétie, de la proclamation, de la promesse de l'enlèvement, à propos de l'accomplissement sur de l'enlèvement. Ils oublient tout. Ils déposent tout à l'église sur le siège. Ils se lèvent et retournent encore les mêmes. Ils n'ont aucune espérance de ce jour glorieux. Mais vous savez, ceux qui seront ressuscités, ceux qui seront enlevés, c'est des gens qui recherchent cela. Ils ont toujours cela dans leur cœur, dans leur pensée. Le sujet les influence. Cela influence leur action. Cela influence en ce qu'ils disent. Cela influence en ce qu'ils font parce qu'ils se disent il peut venir maintenant. Il peut venir aujourd'hui. Beau jour. Glorieux jour. Je peux voir mon Seigneur aujourd'hui. Glorieux jour. beau jour. Je peux voir mon Seigneur aujourd'hui. Et à cause de cela, à cause de ce qu'ils recherchent, à cause de ce qu'ils regardent, tout ce qui concerne leur vie, c'est pour le bon espoir. Je prie que vous serez ainsi. Je dis, je prie que vous serez ainsi, espérant cette glorieuse apparence de notre Seigneur et de en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est là l'enlèvement dont il parle. Verset 14 qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Vous n'êtes pas zélé pour les mauvaises œuvres. Vous n'êtes pas zélé pour les méchantes œuvres. Vous n'êtes pas zélé pour des œuvres destructrices. Vous n'êtes pas zélé pour des œuvres qui détruisent les gens, non, mais zélé pour les bonnes œuvres. Quelque chose de bonne je peux faire aujourd'hui pour quelqu'un? Qu'est-ce que je serai en train de faire de bon lorsque Christ sera de retour? Quelque chose de bon verra-t-il lorsqu'il viendrait avec zèle? Vous allez le faire. Il sera en train de rechercher des opportunités pratiques pour faire de bonnes œuvres. Et vous serez prêts lorsqu'il sera venu au nom de Jésus. Je dis vous serez prêts au nom de Jésus. 1 Jean, 1 Jean, regardez ça. 1 Jean 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1. Il dit Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour il nous a témoigné. le Père déversé sur nous, déversé sur vous. Le Père Dieu au ciel, il a des myriades d'anges là-bas au ciel et il voit tout cela malgré le fait que tous ceux-là sont là avec eux et que tu es. Il y a l'adoration avec les anciens au milieu des anciens, au milieu des créatures qui crient Saint, Saint, Saint à Dieu le Tout-Puissant jour et nuit et qui n'ont point de repos et il m'adore bien que je vois tout cela. J'ai encore besoin de tel, tel. J'ai encore besoin de tel, tel. De tel monsieur, de tel madame de venir et être avec moi. Quel grand amour le Père a pour nous. Oh, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. et le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Verset 2 Bien-aimés, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Quand est-ce que vous serez enfants de Dieu? Ceux qui retardent leur salut disant je vais me repentir mais pas encore. Je ne veux pas le faire maintenant. Je pense encore à ceci. Je pense encore à cela. Je vais venir, je vais venir. Attendez-moi, je vais venir. Je me donnerai au Seigneur après. Vous serez surpris. Je serai un fils de Dieu. Vous serez surpris. Je serai une fille de Dieu. Je vais courir plus que ceux qui étaient là avant moi. Mais pas maintenant, pas maintenant. Je considère encore ceci. J'attends ceci. J'attends ceci. J'attends cela. Avant que vous ne serez prêts, le Seigneur ne va pas marcher selon votre plan, selon votre emploi du temps. Je vais te restaurer après. Je serai sanctifié après. Je serai restauré après. Je vais le faire après. Je ne vais pas pardonner celui-là maintenant. Je dois me rendre le coup. Je dois me venger lorsque j'aurai fini de me venger. Lorsque j'aurai fini de traiter avec eux, je vais revenir. Et lorsque mon cœur sera calme et que mon cœur maintenant est établi, je vais revenir et je vais devenir enfant de Dieu, enfant, fille de Dieu, garçon de Dieu, qui te dit que Dieu va abandonner son emploi du temps et retarder l'enlèvement à cause de toi et marcher selon ton emploi du temps. Tu penses quoi? Tel, tel n'est pas prêt, tel, tel n'est pas prêt et des milliers de gens ne sont pas encore prêts et ils ont de différents emplois du temps. Combien d'emplois du temps voudrez-vous que Dieu marche avec? Il marche juste avec un seul emploi du temps et c'est l'emploi du temps du ciel qui est connu de lui seul. Il revient au temps marqué Christ va revenir. Vous devez déchirer votre emploi du temps. Je déchirer votre propre emploi du temps. Jeter cela dans la poubelle et jeter cela même dans le feu que cela brûle et vous dites Seigneur me voici je suis là je t'attends pour juste connaître l'emploi du temps de Dieu et maintenant nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsque cela sera manifesté nous serons comme lui. Quelqu'un là-bas je serai semblable à lui quelqu'un là-bas je serai semblable à lui parce que je le verrai tel qu'il est vous serez prêts au nom de Jésus rien n'enlèvera votre nom du registre des gens prêts pour le Seigneur au nom de Jésus le point numéro 3 à présent et cela parle de l'objectif de l'enlèvement des saints et de l'église glorieuse comprenez ceci l'église pieuse l'église gouvernée l'église glorieuse vous savez il y a beaucoup d'églises aujourd'hui beaucoup de types d'églises de sortes d'églises des églises nominaux des églises politiques et à des églises terrestres il y a des églises historiques il y a des églises léthargiques il y a des églises toutes sortes d'églises vous savez il y a des églises qui ne croient même pas à la Bible mais ils sont des églises mais le Seigneur ne vient pas pour toutes les églises générales que dont nous venons de parler mais il vient pour l'église glorieuse regardez ceci dans Éphésiens 5 Éphésiens 5 verset 25 Éphésiens 5 verset 5 parlant de la sorte d'église dans Christ pour laquelle Christ revient Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livrée lui-même pour elle nous continuons la lecture afin verset 26 de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau après l'avoir purifiée par le baptême d'eau est-ce que vous avez compris la parole du Seigneur agit comme l'eau toutes les fois que vous venez à l'église et que la parole tombe sur vous cela vous lave cela vous lave et frotte votre corps il y a des gens qui ne comprennent pas cela lorsqu'ils viennent dans une église glorieuse et lorsqu'ils viennent dans une église qui honore Dieu dans une église qui glorifie Dieu une église où on croit la Bible ils se disent mais je ne comprends rien pourquoi à tout moment que nous venons on doit lire la parole lire la parole lire la parole et la parole doit me frotter 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 et enlever quelque chose de moi la parole doit me montrer une tâche la parole doit me montrer une tâche qui doit être lavée c'est à cause de ce que c'est ça le ministère de la parole la parole est donnée pour nous laver quel est l'objectif de cela verset 27 quel est l'objectif afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse ça c'est la sorte d'église qui sera représentée ou qui sera présentée au Seigneur au temps de l'enlèvement afin de la faire de la faire paraître devant terre devant lui cette église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible ça veut dire sans tâche c'est l'église qui serait rachetée qui serait enlevée pourquoi Jésus va venir quel est l'objectif et les morts seront ressuscités incorruptibles et nous qui serons vivants nous serons transformés et nous serons enlevés ensemble avec eux et nous serons avec le Seigneur dans les airs trois choses numéro un pour enlever l'épouse sanctifiée de la terre enlever l'église l'épouse sanctifiée de la terre numéro deux excusez-moi enlever recevoir l'épouse séparée dans le ciel recevoir et enlever l'épouse séparée et numéro trois c'est d'enlever c'est d'enlever c'est de recevoir et numéro trois c'est de récompenser c'est ça numéro trois de récompenser les saints de Dieu l'épouse de Dieu l'épouse de Christ pour les récompenser d'avoir transformé beaucoup de gens pour la justice numéro un enlever l'épouse sanctifiée de la terre regardez Luc 21 Luc chapitre 21 lisons le verset 30 Luc 21 verset 34 Luc 21 verset 34 il y prenait garde qu'est-ce que vous appelez ceci c'est une ordonnance un ordonnance ou bien un commandement il nous donne un ordre prenez garde il y a des gens qui ne sont pas là ils ne veulent pas prendre garde ils ne sont pas prêts à faire des préparations je suis sauvé je suis sauvé je suis sauvé c'est tout ce qui connait ça le Seigneur revient il revient pour l'église que l'église soit dans la vallée ou pas l'église sera enlevée que l'église soit sur la montagne ou pas l'église sera enlevée que l'église soit dans les ténèbres ou pas dans la fosse d'entrine ou pas que l'église croit à la Bible ou pas c'est l'église c'est l'église c'est ce qu'ils disent non, non, non Christ dit non voici les paroles de Christ Christ dit prenez garde à vous-mêmes de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et de bois et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous et que ce jour ne vienne sur vous un jour va venir que nous soyons prêts ou pas un jour viendra le temps de l'église huit personnes seulement étaient prêtes et le jour était venu et le déluge était venu le jour viendra il dit c'est toi qui dois veiller c'est toi qui dois prendre garde c'est toi qui dois faire attention afin que ce jour ne vienne pas sur toi l'improviste verset 35 car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre de toute la terre de toute la terre il y a des gens qui disent non vous savez l'enlèvement lorsque cela arrivera ça va se produire seulement dans les grandes villes qui sont bien connues non mon frère ça va se produire partout tous ceux qui sont dans les airs dans les avions lorsque l'enlèvement viendra cela va les affecter ceux qui sont sur la voie dans leur voiture sur la voie l'enlèvement leur viendra ceux qui sont assis quelque part cela leur viendra également ceux qui sont dans leur maison dans les champs cela viendra sur eux ceux qui marchent ils sont de travailler dans les usines cela va arriver sur eux ceux qui sont partout dans les villes dans les villages le jour là l'enlèvement viendra sur tout le monde et cela va enlever beaucoup de personnes sur la terre ceux qui sont sur la toute la surface de la terre dans tous les pays dans toutes les villes et il dit voici ce qui est déclaré ici il dit veillez veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout échappez à toutes ces choses quelles sont ces choses échappez à la grande tribulation lorsque lorsque le Seigneur va lorsque lorsque la guerre veut venir sur un pays l'autre pays qui veut envoyer la guerre les gens qui sont dans ce pays vont évacuer les gens et lorsque vous le voyez qu'on dit qu'on veut déverser quelque chose on veut déverser la guerre on veut déverser des bombes sur un pays l'autre pays qui veut le faire va évacuer ces gens faire sortir ces gens son ambassade enlever l'ambassadeur enlever les âmes les ressortissants de son pays avant que la guerre avant que les bombes ne soient jetés voyez-vous donc Dieu va enlever son peuple d'abord de déverser la taffe la surface de la terre avant que la bombe ne descende sur la terre et l'agneau a une épouse l'agneau a une épouse il est la tête le mari et l'église est la femme il doit enlever sa femme d'abord de déverser la terre avant que la tribulation ne prenne place voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même a dit vous devez veiller et prier en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître au debout devant le fils de l'homme ça c'est l'enlèvement vous allez échapper la grande tribulation et vous allez tenir devant le fils de l'homme et vous allez recevoir et il va vous recevoir avant que la grande tribulation ne descende sur la terre on nous a dit dans 1 Thessalonicien 5 1 Thessalonicien 5 le verset 4 1 Thessalonicien chapitre 5 le verset 4 il dit mais vous frère vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous supprène comme un voleur regardez le verset 5 vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres verset 8 verset 6 plutôt nous ne dormons donc point comme les autres mais veillons et soyons sobres car ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui s'énivrent s'énivrent la nuit le verset 8 mais vous mais vous mais nous plutôt nous qui sommes du jour soyons sobres ayant revêtu la cuirasseur de la foi et de la charité l'amour et ayant pour casque l'espérance du salut pourquoi verset 9 car Dieu ne nous a pas destiné à la colère Dieu ne nous a pas destiné à la colère la colère de la grande tribulation la colère du Dieu tout puissant la colère de l'agneau Dieu ne nous a pas destiné à la colère mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ nous allons échapper la grande tribulation et nous serons partis à l'enlèvement le Seigneur nous enlèverait il enlèverait l'église l'épouse sanctifiée avant la grande tribulation au nom de Jésus numéro 2 à ce niveau c'est de recevoir et d'enlever ou de recevoir l'épouse séparée dans le ciel vous savez si vous êtes mariés particulièrement lorsque vous êtes mariés les premiers jours de votre mariage vous savez votre ami l'ami terrestre l'ami le même sexe ou bien de différents sexes je vous dis avant que vous ne vous mariez maintenant vous êtes mariés et la femme la femme est tellement excitée par l'homme voici la chose la meilleure qui m'est jamais arrivée et à cause de cela elle se sépare de tous les autres amis d'ancien temps les amis les autres avec lesquels elle marchait et planifiait ensemble faisait des choses ensemble mais elle doit se séparer de tout cela parce que maintenant elle est une femme une épouse vous savez il y a des gens qui ne comprennent pas ce que nous disons que si vous êtes un enfant de Dieu et vous faites partie de l'épouse de Christ vous devez vous séparer du monde si vous êtes encore amis avec le monde vous êtes un ennemi de Dieu l'enlèvement n'est pas pour les ennemis de Dieu ceux qui ne sont pas séparés du monde sont des ennemis de Dieu et ils ne comprennent pas qu'ils doivent enlever leur cœur loin de celui qui retient leur cœur auparavant si c'est Satan qui gardait votre cœur si c'est l'occultisme qui gardait votre cœur votre cœur je vous l'ai dit si c'est le monde la société qui gardait votre cœur vous vous apprêtez maintenant pour le ciel pour l'enlèvement vous devez retirer votre cœur de leur main si votre cœur était entre les mains dans le commerce votre cœur était dans la souillure la poussière du travail vous êtes immergé dans le travail vous êtes immergé vous êtes là embourbé vous savez maintenant le Seigneur vient vous devez vous retirer de toutes ces choses qui vous retenaient parce que maintenant vous espérez l'époux qui doit venir vous devez vous séparer comme une épouse séparée et mise à part pour le Seigneur regardez ce qu'il dit c'est pour vous recevoir recevoir l'église pour lui-même Jean 14 Jean 14 verset 1 que votre cœur que votre cœur ne se trouble point croyez en Dieu et croyez en moi que votre cœur ne se trouble point tout ce qui arrive tout ce qui se passe autour de nous et les gens sont tellement troublés ils ne peuvent plus sortir ils ne peuvent plus venir à l'église ils ne peuvent plus venir à l'étude biblique j'ai décidé lorsque c'est 6h du soir je ne vais pas sortir parce que vous savez ce qui se passe actuellement j'ai entendu telle histoire j'ai entendu telle histoire ils ne mènent pas leur vie à propos selon la Bible ils mènent leur vie sur la base des histoires histoire histoire j'ai entendu j'ai entendu j'ai entendu ils n'entendent pas du ciel ils entendent seulement du monde de telles personnes ne se préparent pas pour le ciel que votre cœur ne soit pas troublé le Seigneur vous prépare pour l'enlèvement le Seigneur ne vous prépare pas pour les kidnappeurs je n'ai pas entendu votre amène le Seigneur ne vous prépare pas pour que vous soyez attrapés par les gens difficiles il ne vous a pas préparé pour l'adversité vous serez en vie et vous serez en bonne santé et vous serez protégés vous allez demeurer sous l'abri du très haut à l'ombre du tout puissant dix mille à votre côté milliers à votre côté rien ne vous touchera je dis cela ne vous touchera pas cela ne me touchera pas cela ne m'approchera pas pas de troubles de cœur pas de palpitations de cœur je vais tout droit au jour du salut au jour de l'enlèvement et je serai là-bas je te pose la question est-ce que tu seras là-bas que ton corps ne se trouve point crois en Dieu crois aussi en Jésus il y a plusieurs demandes dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place je vais vous préparer une place dites-moi maintenant est-ce que vous croyez vraiment ce que nous sommes en train de lire je vous parle vous qui m'écoutez est-ce que vous croyez vraiment que Christ est allé vous préparer une place quelqu'un est en train de construire une maison pour vous et cette personne qui construit la maison pour vous pense à vous à tout moment parce qu'il met ceci il met ceci il met cela et c'est un bon docteur également c'est un bon médecin et vous êtes malade et il est en train de vous bâtir une maison est-ce qu'il va vous laisser mourir de la maladie avant que la maison ne soit prête il va vous guérir il va vous délivrer il va vous garder content il va vous garder sauvé cette maison qu'il a en train de construire pour vous personne ne va l'occuper à votre place je m'en vais vous préparer une place verset 3 et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai ça c'est l'enlèvement ça c'est l'enlèvement je reviendrai et je vous je vous ferai quoi qu'est-ce qui suis là qu'est-ce qui suis là je vous recevrai je vous prendrai avec moi ça c'est pour l'objectif de l'enlèvement il va enlever l'épouse de la terre et il va recevoir l'épouse avec lui-même pour que pour que afin que là où je suis là où je suis vous y soyez aussi serez-vous là-bas je vous pose la question serez-vous là-bas êtes-vous vraiment sûr êtes-vous sûr que Satan ne va pas vous enlever de la voie avant que ce moment ne vienne êtes-vous sûr que vous n'allez pas rétrograder moi en tout cas je ne vais pas rétrograder Christ revient je serai prêt je serai prêt et vous y serez également au nom de Jésus le numéro un c'est d'enlever l'épouse sanctifiée de la terre numéro deux c'est de recevoir l'épouse séparée dans le ciel et numéro trois c'est de récompenser l'épouse ferme qui a détourné beaucoup de gens et laissé améliorer dans la justice vous allez travailler pour le Seigneur je dis vous allez oeuvrer pour le Seigneur et lorsque le Seigneur va revenir grandes seront votre récompense il ne va pas juste récompenser ceux qui sont assis ici levés ici en tant que ministre de l'évangile je parle à tout le monde maintenant vous tous tout le monde tout chacun de vous où êtes-vous je dis où êtes-vous où êtes-vous maintenant vous allez recevoir votre récompense au nom de Jésus Daniel chapitre 12 verset 3 Daniel 12 verset 3 ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront été intelligents et s'il y a des croyants intelligents ici aujourd'hui y a-t-il des chrétiens intelligents ici aujourd'hui vous vous apprêtez vous vous gardez dans la parole du Seigneur ceux qui seront intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles pour combien de temps ? pour toujours et à perpétuité votre vie va changer la vie des autres dans la justice votre langage va changer les autres pour la justice votre comportement va changer les autres pour la justice votre encouragement votre élevation votre attitude d'élévation va changer les autres pour la justice votre évangélisation va changer les autres pour la justice votre bienfaisance va changer les autres pour la justice et tout ce que vous faites tout ce que vous dites avec l'objectif de changer les autres pour la justice je prie que vous n'allez pas vous fatiguer de le faire vous ne serez pas là de le faire vous ne serez pas retrograde et vous n'allez pas vous décourager jour après je vous allez continuer de faire le bien et votre vie sera en train d'amener des gens dans le royaume de Dieu et je vous verrai au ciel vous me verrez au ciel et je verrai une étoile je verrai une couronne sur votre tête et des étoiles qui l'entourent parce que votre récompense ne va pas tomber par terre au nom de Jésus vous êtes vous là pourquoi ne pas vous tenir debout et commencer par le dire adieu maintenant Seigneur je te remercie je sais que je ne me prépare pas pour la grande révélation tu me prépare pour l'enlèvement tu me prépare pour l'enlèvement pour la venue du Christ la venue de mon sauveur la venue de mon épouse la venue de mon épouse j'ai besoin de la grâce j'ai besoin de l'espoir tout ce qu'il faut pour que je sois prêt donne moi ça aujourd'hui et lorsque je vais quitter le culte maintenant je ne vais pas laisser le message sur le siège je partirai avec le message je partirai avec le message et je vais vivre tel que tu le veux pour moi prêt pour la venue de mon Seigneur pour la venue de mon épouse pour la venue de mon épouse